Générique ... Bienvenue à toutes et à tous avec Le Quotidien, la Nation. Nous allons démarrer cette revue. Le Quotidien du service public titre ce matin, participation au 30e sommet de l'Union africaine. Les routes tombées pour le Bénin. Le ministre des Affaires étrangères de la Coopération, Aurélien Benochti, a présenté aux hommes des médias ce lundi 5 février à Cotonou, le point de la participation du Bénin à la 30e session ordinaire de l'Assemblée générale des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. La suite de l'article publié par nos confrères du Quotidien, la Nation a retrouvé en page 3 du journal. Confusion autour de la police républicaine, les clarifications du directeur général, bien du directeur général Nazer Rounoupe, est alliée aussi avec la Nation. Et puis négociation, gouvernement central, syndical, des avancées et des réserves alliées aussi avec la Nation. On passe maintenant à notre quotidien, la Nouvelle Tribune. Le quotidien, la Nouvelle Tribune, désaccord entre deux anciens alliés politiques, talent à Zanaï, l'impossible réconciliation. Titre ce matin, la Nouvelle Tribune, désaccord entre deux anciens alliés politiques, talent à Zanaï, l'impossible réconciliation. Dernière ronde de négociation, gouvernement central, syndical, encore un fiasco selon le Quotidien. La Nouvelle Tribune, point de presse du front pour le susseau patriotique, troublante révélation du FSP sur le dédommagement agglodibé. C'est allié aussi avec la Nouvelle Tribune. On évolue dans cette revue des titres. Cette fois-ci, on retrouve la une du journal First Info. First Info qui titre malgouvernance, violation des décisions de la cause, scandale des salaires du ministre. Le Front pour le susseau patriotique dénonce. C'est allié avec First Info, annulation de prêts de la BID. Incompétence notoire du gouvernement. Le DGC a éjecté. Wadaï devrait démissionner, écrit le quotidien First Info. Le même journal titre aussi politique. national Hermann Akromessi et le Mpata, toujours fidèle à Patrice Talon. C'est allié avec First Info. Nord-Sud Quotidien. Nord-Sud Quotidien pour avoir fait paître plus de 114 milliards au Bénin. Le DGC a sauté des cadres en Suisse. Avec Nord-Sud Quotidien, on peut lire également d'autres actualités, mobilisation autour du PAG et du Ravip. Laurent Tossou sensibilise la commune de Huéogbe. Laurent Tossou sensibilise la commune de Huéogbe. Puis crise sociale. Le Front Le Suisseau Patriotique pointe un doigt accusateur sur le régime Talon. On va évoluer toujours dans cette revue des titres. Cette fois-ci, c'est le quotidien Les Quatre Vérités. Les Quatre Vérités suite à l'annulation d'un prêt de la BID. Le DGC a limogé des cadres suspendus. Les Quatre Vérités en parlent également. Entretien avec Karim Da Silva au sujet du Ravip. Le Ravip est un véritable outil de travail démographique, social et scientifique. Des propos du sage de Porto-Novo rallye à la une du quotidien ou dans les colonnes du quotidien Les Quatre Vérités. On reste avec ce même quotidien qui parle aussi. Tension sociale au Bénin, le conseil des sages de Porto-Novo prie pour la paix et la cohésion. Le même journal après le rendez-vous manqué du 23 janvier. Patrice Talon rencontre les responsables syndicaux ce jour à la Marina. A la suite du quotidien Les Quatre Vérités, Matin Libre s'installe. Matin Libre, titre, rencontre chef de l'État partenaire sociaux, le DGL aujourd'hui ou jamais. C'est la manchette du quotidien. Matin Libre, rencontre chef de l'État partenaire sociaux, le DGL aujourd'hui ou jamais. On va rester avec Matin Libre qui écrit également un gros dossier de l'actualité nationale. Le FSP incisif appel aux États généraux. Porto-Novo, le maire, son adjoint et le secrétaire général devant le procureur des titres. Aussi à retrouver Pelle-Melle à la une du quotidien. Matin Libre, le Martinal pour boucler cette revue des titres. Le Martinal pour boucler cette revue des titres. Et puis lors des négociations au gouvernement syndicat, des avancées, la grève est restée en suspens. La rencontre de ce jour pour le DGL, titre, le quotidien, le Martinal. Puis la police républicaine Nazaire Ounoubédresse sa troupe. La police républicaine Nazaire Ounoubédresse sa troupe. Et puis le Parti social-démocrate Bruno Amonso prépare sa relève. C'est un titre aussi à lire avec le quotidien, le Martinal. Ainsi va donc l'actualité pour le compte de cette journée du mardi 6 février 2018. Merci à tous.